Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu plus creepy et sombre que d'habitude. Je vous avais posé la question sur Instagram si ça vous plairait que je vous fasse une petite vidéo recommandations livres et films pour cette période d'Halloween, de Sewing et vous avez été beaucoup à me répondre oui. Donc me voilà pour partager tout ça avec vous. Cette vidéo se divisera en trois parties. La première partie je vais, voilà, vous présenter des livres que j'ai déjà lu, voilà, et que je vous recommande dans cette période auquel j'y ajoute moi personnellement le mois de novembre aussi dedans, vraiment octobre, novembre. Ensuite la deuxième partie ce sera des livres que je n'ai pas encore lu mais que je veux, oui je ne dis pas j'aimerais, mais que je veux absolument avoir dans ma bibliothèque si tant est que l'on puisse appeler ce qu'il me reste comme livre une bibliothèque. Pas sûr, mais c'est pas grave je me referais une véritable bibliothèque petit à petit et ces livres là je les veux absolument. Et pour la troisième partie on partira côté cinéma donc c'est parti, installez-vous, prenez-vous un bon thé, un bon café, un chocolat chaud et c'est parti pour cette petite séance un peu creepy. On commence du coup avec la première partie de cette vidéo, ces livres que j'ai déjà lu. Je vais commencer avec ce qui est un peu plus soft et on montera un petit peu d'un cran petit à petit. Pour ce qui est soft, on va commencer par une BD qui est Sorceline. Je vous mets les photos ici ou là. C'est une petite BD vraiment fantaisie, c'est vraiment adorable, c'est tout doux et en même temps avec du mystère puisqu'on va suivre du coup Sorceline qui est une adolescente et qui va se retrouver dans une école assez particulière sur une île qu'il est tout autant. Puisque le but de cette école est d'apprendre à quelques enfants à étudier, à soigner et à reconnaître tout un tas de créatures fantastiques, voilà. Et dans cette école il va se passer certaines choses, il y a plusieurs mystères, des choses étranges qui s'y passent. Ils vont devoir du coup mener l'enquête. Moi j'ai vraiment adoré. Si vous voyez que je baisse un petit peu les yeux, c'est parce que comme d'habitude Dory, je me suis fait des petites notes pour ne pas oublier un livre. Voilà, c'était sûr et certain que j'allais en oublier un. Ensuite, je vais vous parler du coup d'Eleanor. Là aussi on reste soft puisqu'on va suivre des adolescents assez jeunes là pour le coup. On va les suivre dans leur folle aventure assez étrange en compagnie de cette poupée en porcelaine. Puisque cette poupée aurait révélé à l'un d'entre eux qu'elle était jadis une petite fille et qu'elle s'appelait Eleanor. Ces cendres ont été utilisées pour la fabrication de cette poupée en porcelaine. Elle exige d'être enterrée près des siens, sinon elle ne laissera pas les enfants tranquilles. On est vraiment sur quelque chose de creepy mais très 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 léger. On est plus sur de l'aventure avec une ambiance un petit peu comme ça. Voilà, un petit peu fantomatique on va dire. Je vous recommande aussi pour cette période. Ensuite, je vais vous parler d'une autre lecture. C'est de Wicked Deep et la malédiction des Swann Sisters. Ici pareil, encore une fois, on suit plusieurs adolescents dans une ville, ville dans laquelle il y a une malédiction depuis 200 ans. Puisqu'il y a 200 ans de cela, trois sœurs, les Swann Sisters, ont été ni plus ni moins accusées de sorcellerie et exécutées pour ces faits de la pire manière qui soit, pardon, par noyade. Et du coup, eh bien, elles reviennent chaque année pour se venger. On va suivre ce petit groupe d'adolescents dans cette ambiance là, assez glaciale, froide, malgré que ça se passe en été. C'est pour ça que je vous le recommande à cette période-ci parce qu'on est loin de ressentir la chaleur des îles Canaries, je vous assure. C'est très glacial et c'est très, voilà, il y a cette ambiance de malédiction là derrière mais il n'y a rien de gore. Donc vraiment, voilà, si vous aimez bien vous faire un tout petit peu peur mais pas trop, c'est une lecture qui pourra vous contenir aussi. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui a été pour moi un énorme coup de cœur. Il s'agit des Chaînes du silence de Céline Chevet. Ici, on va suivre la relation, en fait, d'un être humain avec un vampire. Alors, on est très loin de Twilight, bisous, bisous. C'est absolument pas ça. On suit la relation, si vous voulez, d'un un esclave humain avec son maître vampire. Voilà. Donc, c'est tout un autre contexte mais j'ai adoré vraiment... Que dis-je ? J'ai aimé et j'ai... Il n'y a pas de mots pour dire vraiment ce que j'ai ressenti avec cette lecture. On est bien évidemment, donc voilà, avec des vampires. Donc, on n'est pas dans un monde de bisounours. Si vous n'aimez pas quand ça parle de sang, etc., ben voilà, il peut y avoir des petites scènes ici, du coup, qui peuvent peut-être heurter votre sensibilité. Après, tout dépend de votre taux de sensibilité par rapport à tout ça. On n'est pas non plus dans de l'extragore non plus, pas du tout. La relation entre ces deux êtres-là est juste extraordinaire. Voilà. Autant vous passez par la crainte de ces créatures qui, encore une fois, ben c'est pas des lignes ours. En même temps, vous les admirez. En même temps, la relation entre l'humain et les vampires est très... C'est très intriguant. C'est perturbant. Mais c'est aussi très beau. Voilà. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui sont mises en avant ici par rapport au monde, à la nature également. C'est très différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent sur les vampires. Et vraiment, j'ai adoré. Autre vampire, Vampiria, la cour des ténèbres. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi tout récemment. Si vous n'aimez pas qu'on parle de sang, ben je vous conseillerais, du coup, de passer votre chemin sur les histoires, du coup, de vampires. Mais voilà. Vraiment, c'est une lecture que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. On va suivre ici une ado, encore, qui va, par la force des choses, se retrouver dans une école très prestigieuse qui est là pour éduquer les enfants, éduquer leur façon, leur apporter les codes de vie sociale de la haute société pour leur entrée à la cour, au cour qui est dirigée, bien évidemment, par la des vampires. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on est au temps de Louis XIV. C'est Louis XIV lui-même qui a été transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres, l'immuable, comme on l'appelle ici dans ce roman. J'ai adoré et j'ai hâte, du coup, de lire la suite parce que vous avez la suite qui est la cour des miracles. Ensuite, je vais monter d'un cran avec deux thrillers. Un dont je ne l'ai pas ici parce que je l'ai malheureusement vendu quand je n'arrivais plus à lire à mon grand dame. Je pense vraiment que je le rachèterais parce que j'ai adoré. Il s'agit de la Chambre des Morts de Franck Tillier. Là, je mets un warning parce qu'il y a des scènes qui sont assez difficiles quand même à lire par rapport au contexte dans lequel on est. Pour vous faire un petit peu le speech, deux gars dans une voiture, dans un parking qui heurt quelque chose et lorsqu'ils vont voir, il s'agit d'un corps, près de ce corps, un sac empli de dollars qu'ils vont bien évidemment prendre, pourquoi se priver ? Sauf qu'il y a, voilà, ce fameux sac rempli de billets devait servir à quelque chose de très, très important. On va suivre ici la première enquête de Lucie Hennébel avec un serial killer, voilà, je vous en dis, pas plus. Mais je mets le warning pour celui-là parce qu'il y a quand même certaines scènes par rapport au contexte. Ce n'est pas forcément que c'est gore, mais par rapport au contexte, un petit peu peut-être difficile à lire. Le deuxième thriller que j'ai envie de vous parler, de vous présenter, il s'agit de, je ne sais pas, de Barbara Abel. Barbara Abel, c'est mon autrice préférée, en tout cas jusqu'à présent pour tout ce qui est thriller psychologique. J'adore sa plume, j'adore les rebondissements qu'elle met dans ses romans. Ça se lit facilement, c'est agréable, on est surpris et le côté psychologique dans ses romans est juste fou. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, je ne sais pas, donc vous voyez la couverture avec cette petite bouille d'ange. On va suivre la disparition de cette petite fille lors d'une sortie scolaire dans la forêt. Ça devait être une belle journée et voilà, eh bien, que cette petite fille de 5 ans disparaît. Que s'est-il passé ? Pourquoi a-t-elle disparu ? Je vous lis juste une chose qui est mise ici derrière. Ne dit-on pas qu'un visage d'ange peut cacher un cœur de démon. Une superbe, superbe lecture que je vous recommande aussi. J'en ai 4 ici principalement à vous présenter parce que ceux-là, du coup, je les ai lus. J'en ai un autre là que je n'ai pas encore lu et je vais m'en reprendre tout plein parce que j'en ai revendu aussi. Je suis trop triste. Je ne pouvais pas ne pas vous intégrer cet auteur-ci pour cette vidéo-ci. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Il s'agit du grand, de l'illustre Stephen King, bien évidemment. En plus, c'est mon auteur préféré dans tout ce qui est horrifique. Donc, c'était un petit peu obligatoire que je vous le présente. Stephen King, bon, vous avez le choix. Le choix des lectures. Le choix des lectures, si vous voulez, des nouvelles horrifiques. Il en a fait pas mal. Moi, ici, je n'en ai qu'une. Alors, vous voyez l'état des livres. Ça date. C'était quand j'étais adolescente et je les ai toujours. Alors ici, j'en ai 4 à vous présenter. Donc, déjà, celui-ci, c'est Danse Macabre 1. Il est mis celui qui garde le vert. Et autre nouvelle parce que vous avez en tout 5 nouvelles à l'intérieur. Nouvelles horrifiques, du coup. D'ailleurs, je pense que je vais me le redire parce que j'ai oublié les nouvelles qu'il y avait à l'intérieur. Un autre à vous proposer, c'est la peau sur les os. Donc, si vous voyez Richard Bachman, c'est Stephen King. Richard Bachman étant son nom d'emprunt qu'il utilisait beaucoup, en tout cas au tout début. Donc, voilà. Mais c'est bien Stephen King. La peau sur les os, on va suivre un avocat, Billy Alec, qui, je ne vous dis pas pourquoi, mais qui va malheureusement renverser une vieille zigane sur la route. Du coup, il va se retrouver, eh bien, au tribunal. Mais c'est un avocat et le juge est son pote. Voilà. Vous vous doutez de ce qui va se passer. Ce monsieur, Billy, ne va absolument pas être acculpé. Il va être littéralement blanchi. Et il va ressortir tranquillou du tribunal. Sauf que la famille zigane n'est absolument pas contente comme vous pouvez vous l'imaginer. Et le vieux zigane, lui, donc le mari de la femme, va approcher Billy, lui toucher le visage et lui susurrer ce mot tout doux à l'oreille. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la décadence pour Billy qui perd du poids et du poids et du poids. Lui qui pesait plus de 100 kilos. Il est arrivé à 55 et il continue d'en perdre. Il ne comprend pas pourquoi. Et si Stephen King vous retourne littéralement le cerveau parce que vous vous demandez tout du long, est-ce que c'est vraiment une malédiction ? Est-ce que c'est lui qui devient fou ? Est-ce que ce ne serait pas, en fait, sa culpabilité qui le ronge ? On n'en sait rien tout le long. Donc, voilà, ça mêle un petit peu tout ça. Ça fout le doute. C'est juste un très, très bon roman de Stephen King. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, vous avez Dreamcatcher. Dreamcatcher m'a fait littéralement flipper beaucoup, beaucoup. Après, je l'ai lu, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 15 ans, je crois. Et ici, on va suivre 4 amis qui s'étaient un petit peu perdus de vue avec chacun leur vie. Et puis, ils se retrouvent. Ils décident de se retrouver pour aller faire une partie de chasse comme ça, comme on va plus au bon vieux temps. Sauf qu'arrivés là-bas, il y a des choses étranges qui se passent. Il y a des souvenirs qui reviennent. Et ils se souviennent notamment d'un ami qu'il s'était fait qui était Deditz. Voilà, Deditz, c'était un enfant. Alors, ici, ils mettent un enfant mongolien. Moi, je n'aime pas trop ce terme-là. Donc, on va dire un enfant atteint de trisomie. Voilà, c'est mieux. Ils l'avaient pris, Deditz, sous leur aile. Quoi, vraiment, ils adoraient Deditz. Et là, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans cette forêt. Il y a l'armée qui s'y mêle. Pourquoi l'armée ? Ben, écoutez, je ne vous dis pas plus. Disez-le. Voilà. Et vous découvrirez pourquoi. Mais il y a tout un tas de choses autour d'eux-mêmes, de Deditz, de cette forêt, de cet endroit précis. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, l'illustre cimetière, évidemment, avec le magnifique chat que voici, qui n'est pas trop choupi dans le livre ni dans le film. Mais d'ailleurs, si vous avez vu le film, vous saurez de quoi je parle. Ici, du coup, pour petit rappel, on va suivre une famille qui déménage dans une maison qui est pas mal entourée de bois, de forêt. Dans cette forêt, il y a un cimetière d'animaux. Et un peu plus loin que ce cimetière d'animaux se trouve un endroit assez particulier. Il va y avoir un drame dans cette famille qui va laisser les parents dans un tel état de désespoir, de désarroi, de tristesse. Et le papa va avoir un acte, eh bien, qu'il n'aurait tout simplement pas dû avoir puisqu'il y a des choses qui arrivent et qui vont aussi revenir. Et c'est très, 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 très flippant. Moi, cimetière, j'adore, voilà. On va passer, du coup, à la deuxième partie, ces livres que je n'ai pas encore lus, mais que je veux absolument dans ma bibliothèque. Je vais commencer avec des classiques, notamment Dracula de Bram Stoker. Et oui, je ne l'ai pas encore lus, honte à moi, tout comme Frankenstein de, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais de toute façon, je vous marque tout ici et dans la description également. Ensuite, en classique, j'aimerais aussi les histoires extraordinaires d'Edgar Alan Po. J'ai découvert Edgar Alan Po grâce à, je pense qu'elle s'appelle, jeudi, si je ne dis pas de bêtises, jeudi des livres de la crypte. Et j'adore vraiment sa chaîne et son compte Instagram. Je vous mets d'ailleurs tout en barre de description. N'hésitez vraiment pas à chaque fois à aller checker la barre de description parce que je mets plusieurs infos. Je vous renvoie vers des vidéos qui peuvent vous être utiles par rapport à celles que vous venez de voir. Je vous mets des liens vers d'autres chaînes. Bref, voilà. Je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Et du coup, voilà, j'ai découvert Edgar Alan Po. Ça m'a donné très, très envie, je suis m'a donné très, très envie de le découvrir. Donc voilà, il y a des histoires extraordinaires. Et il y a également les contes macabres, le tome 1 et le tome 2. Je vais profiter pour découvrir les contes macabres, de me les procurer dans la version qui est illustrée par Benjamin Lacombe parce que je suis littéralement tombée amoureuse des illustrations de Benjamin Lacombe. Je l'ai vu tous, voilà. Du coup, là, je ferai une pierre de coups. Je découvrirai les contes macabres Edgar Alan Po en classique, mais versus illustré du coup par Benjamin Lacombe. Ensuite, un autre classique. J'aimerais beaucoup, beaucoup lire L'exorciste de William Peter Blatty. Je pense que vous connaissez le film. C'est un de mes films d'horreur préférés. Je n'ai jamais lu le livre. Du coup, c'est l'occasion. J'ai vraiment très, très envie de le lire. Ensuite, il y a deux autres livres pour l'instant que je veux absolument, absolument, mais il y en aura plus par la suite. Mais là, voilà, il y a ces classiques-là. Et il y a également Le Labyrinthe de Pan que j'aimerais vraiment avoir parce que, pareil, j'ai adoré le film. Et j'ai vraiment très envie, du coup, de découvrir cette histoire plutôt en roman. Et le dernier, il s'agit de Hax. C'est pareil, j'ai oublié le nom de l'auteur. Je suis désolée. Là, on va suivre un village maudit puisque les habitants ne peuvent absolument pas quitter leur ville. S'ils essayent de s'en éloigner, apparemment, ils meurent. Voilà, et dans ce fameux village qui est maudit, il y a une sorcière apparemment terrifiante qui mène sa petite vie tranquillou dans la ville. Elle fait ses apparitions, machin, bazar. Les habitants sont, ils y sont quelque part un peu habitués. Sauf qu'il y a un petit groupe d'adolescents qui va vouloir, eh bien, tout simplement emmerder cette sorcière. Ça va les faire bien rire, sauf qu'elle, elle ne va pas rire du tout. Cette sorcière va vouloir, à mon avis, se venger. Enfin, je suppose. Enfin, en tout cas, elle ne va pas se laisser faire. On en a terminé avec les livres. On va passer maintenant côté cinéma. Je vais d'abord citer des films plutôt fantasy, fantastiques. Voilà. Je vais vous citer Harry Potter, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit. C'est toutes des sagas que moi, j'adore revoir encore et encore. Surtout à cette période de l'année. J'adore vraiment ça. Et un autre aussi que j'aime beaucoup revoir, même à cette période, je le regarde maintenant et également à Noël. L'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment. Je ne pouvais pas ne pas vous le citer, celui-là. Pour moi, c'est un incontournable. J'adore Monsieur Jack et Sally. Monsieur Jack encore plus. Donc, j'étais obligée quelque part de vous le citer. Ensuite, je vais passer dans des films un petit peu plus classiques. Donc là, je vais aller très très vite dessus parce que c'est des films qu'on cite quasi à chaque fois. Je vais vous parler d'Exorciste, de Poltergeist ou Poltergeist. Je ne sais jamais comment ça se dit. Des fameux Halloween, Alien, évidemment. La saga Alien, que dire quoi. Moi, j'adore cette saga. Voilà, vous avez aussi Shining pour revenir un petit peu dans du classique. Vous avez tous les films, les vieux films type Psycho, type Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Enfin, voilà, vous avez tous ces films-là un petit peu plus classiques, je vais dire. Et là, je vais vous parler d'autres films qui, moi, m'ont vraiment marquée dans le côté thriller horrifique et horreur. Donc déjà, je vais vous parler de Troubles Jeux. C'est l'histoire d'un papa et sa fille qui vont déménager suite au décès de la maman. Alors, le décès, elle s'est donné une amour, voilà. Et la petite fillette va développer, au fait, un espèce de jeu avec un ami imaginaire. Son papa ne comprend pas ce qui se passe. Il l'a fait voir aussi par une psychologue. Et cette petite fille, voilà, elle joue un jeu. Elle parle toute seule. Et son papa qui n'est nul autre que Robert De Niro, d'ailleurs. J'ai adoré Robert De Niro dans ce rôle-là. Le dénouement m'a vraiment laissé sous les fesses. C'est le cas de le dire. J'ai vraiment adoré ce film. Ensuite, vous avez également L'exorcisme d'Emilie Rose qui est basé sur des faits réels de l'histoire d'une jeune fille allemande qui aurait été possédée et qui a donc subi plusieurs exorcismes dans les années 1970. J'ai oublié le nom de la jeune fille. Je vous le marquerai, voilà, si jamais ça vous intéresse. On est sur un film complètement différent puisque là, on va principalement, en fait, se tourner vers l'affaire médiatique et l'affaire qui se passe au tribunal. Et on nous fait découvrir ce qui s'est passé à travers les témoignages des différents témoins ainsi que des témoignages de la famille elle-même ainsi que du prêtre. Et on va suivre l'avocate avec elle, donc qui défend le prêtre. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, on a les deux points de vue qui, tout du long, ne sont ni démentis, aucun des deux, ni prouvés à 100% aucun des deux. Vous avez le point de vue scientifique et médical avec, voilà, des témoignages de médecins, etc. Et vous avez le point de vue de la famille elle-même, d'Emilie Rose, qui était très croyante et qui n'en veut absolument pas au père, le père Moore. Vous avez ce point de vue-là, du coup, du cas de possession démoniaque sur Emily Rose. C'est comme si ça vous laissait, vous, qui étiez là derrière l'écran, le choix, au fait, de croire en la version que vous souhaitez. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film. J'ai trouvé ça assez intéressant, au fait, du coup, comme film filmé de cette façon-là. Ensuite, je vais vous parler de deux films qui m'ont carrément fait flipper. Il y en a deux. Il y en a un. Je ne vais pas trop pouvoir vous, vraiment, vous expliquer, au fait, le film. Il s'agit de Hérédité. Alors, pour ceux qui ont vu ce film-là, dites-moi, parce que moi, je suis restée aussi sur le UQ. Voilà, parce que c'était quand même assez différent, quand même, de ce qu'on voit d'habitude au niveau film d'horreur. Et il m'a bien fait flipper, celui-là. Donc, on va suivre une petite fille. Je pense que tout est dans le titre. Hérédité. Voilà, regardez-le si vous n'avez pas peur d'avoir très peur. Moi, il m'a fait flipper, ce film. Tout comme celui dont je vous parle juste maintenant. Il s'agit de The Visit. Et là, The Visit, c'est deux enfants qui vont aller chez grand-papa et grand-maman, voilà, chez papi-mamie. Sauf que, bah, ils vont trouver papi-mamie extrêmement chelou. Et effectivement, papi et mamie, ils sont extrêmement chelous. Ils sont bizarres. Ils ont des comportements étranges. C'est vraiment très malaisant comme film. Tout comme Hérédité, c'est malaisant. On est mal à l'aise. Quoi, c'est... Voilà. Moi, il m'a bien fait flipper aussi ce film-là. Ensuite, je vais me parler d'un autre film dont on n'entend pas beaucoup parler quand on parle au film d'horreur. Peut-être parce que c'est pas assez gore ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien. J'ai envie de dire pourquoi on n'en parle pas. C'est un film magnifique. Vraiment, il s'agit de Les Autres. L'actrice principale, c'est Nicole Kidman. Et Nicole Kidman, dans ce rôle-là, mais my God, j'ai adoré. On sait qu'il se passe quelque chose et on ne sait pas quoi au fait. On ne sait pas quoi jusqu'à la toute fin. On ne sait pas ce qui se passe. C'est le genre de film où vous pouvez le regarder une deuxième fois. Et quand vous allez le regarder une deuxième fois, comme vous savez, vous voyez du coup le film différemment. Et là, vous vous dites ah mais oui, ah mais oui, mais pourquoi je ne l'ai pas vu ? Voilà, c'est ce type de film-là. C'est juste extraordinaire. Et là, on va suivre du coup l'histoire d'une maman donc jouée par Nicole Kidman qui a deux enfants qui, si je ne dis pas de bêtises, sont ce qu'on appelle les enfants de la lune. Ils sont atteints, vous savez, de cette maladie. Ils ne peuvent pas être exposés aux rayons du soleil au fait. Voilà, donc ils sont obligés de rester toujours à l'intérieur. Il faut fermer les rideaux. On est vraiment ici dans un film avec un huis clos dans cette maison. et ces personnages, la maman, les enfants, les servants, voilà, qu'on voit de temps en temps. Il y a le papa qui est parti, si je me souviens bien, à la guerre et qui ne revient pas. Du coup, voilà, on suit cette maman avec ses deux enfants qui est obligée de rester à chaque fois renfermée. Et puis, il y a des choses qui vont se passer, des bruits étranges, tout un tas d'événements qu'elle ne comprend pas. Elle essaie à tout prix de protéger ses enfants et voilà, en fait, c'est vraiment un film d'ambiance. En tout cas, de ce que moi, je me souviens, vous n'avez pas de truc gore, vous n'avez pas de truc dégoûtant, vous n'avez pas tout ça dans ce film. C'est vraiment un film qui vous plonge dans une ambiance comme ça, assez angoissante où on sait qu'il y a un truc mais quoi ? Voilà. Et ça, vraiment, c'est un film à voir. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne peux que vous le conseiller Nicole Kidman n'est juste magnifique dans ce rôle-là. Et du coup, je vais terminer avec un autre film qui m'a beaucoup marqué aussi. On est toujours sur de l'horreur mais j'ai envie de dire de l'horreur dramatique. Voilà. Oui. Il s'agit de Mama. Mama m'a fait pleurer. Je l'ai vu trois fois. J'ai pleuré trois fois. Alors, ok, d'accord. Je sais que je suis une personne hyper sensible. Voilà. Mais quand même, quand même, c'est émouvant comme film. En même temps, ça fait hyper, enfin, hyper peur. Ça fait un peu peur et en même temps, c'est très émouvant parce que, voilà, on découvre un peu cet amour que l'on peut avoir envers des enfants. Et on va suivre, en fait, si vous voulez, principalement, donc, deux petites filles dont une qui est encore un bébé. Elle ne marche même pas. Je ne vous dis pas pourquoi mais suite à certains événements, elles vont se retrouver, eh bien, seules dans une cabane au fin fond d'une forêt. Elles vont passer plusieurs années dans cette cabane. Elles vont survivre grâce à une présence très particulière qui va les aider et à survivre jusqu'au jour où on va les retrouver. Et c'est une personne de leur entourage, de leur famille qui n'a jamais cessé de les chercher et va, du coup, les accueillir chez lui. Et à partir de ce moment-là, ça va partir un petit peu en sucette puisqu'il va se passer des choses très étranges et très effrayantes dans la maison. C'est au-delà du côté horreur, il y a ce côté dramatique et sentimental derrière ce film que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié et que je vous recommande du coup aussi. Eh bien, voilà, j'ai terminé du coup ma petite sélection de livres et de films pour cette période halloweenesque. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs, vous, à me partager en commentaire quelles sont vos lectures pour ces périodes ainsi que les films que vous avez appréciés, déjà vus et que vous comptez bien en regarder peut-être encore. Après, voilà, il y a les goûts et les couleurs. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, ça se partage. Donc, n'hésitez vraiment pas à me partager tout ça en commentaire. Ça me fera hyper plaisir de vous lire. Quant à moi, eh bien, je pense que je vais m'activer et remettre mon petit chapeau de sorcière parce que les amis, une potion, ça ne se fait pas tout seul. Eh oui, voilà. Donc moi, je vous fais plein de bisous d'arc pour changer un petit peu cette fois-ci et je vous dis à très bientôt, à dimanche pour les petites potions plantes. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada